Compte des fées en français L'âne paraissait Il était une fois un marchand qui vivait dans un petit village. Il vendait plein de produits au marché pour gagner de l'argent. Le marchand avait un âne. Il avait l'habitude de charger des sacs de marchandises sur le dos de l'âne pour les apporter jusqu'au marché et les vendre. Le marchand prenait vraiment bien soin de son âne. Il savait que l'âne était important pour son affaire. L'âne était propre et en bonne santé. On lui donnait bien à manger. Il était jeune et vigoureux. Il pouvait porter sur son dos le poids de beaucoup de sacs à la fois et aller jusqu'au marché. Mais il était aussi très fainéant. L'âne n'aimait pas du tout travailler. Il voulait juste s'asseoir un moment, manger et dormir. Ah! Encore au marché! Le maître devrait prendre un jour de congé. J'adore les vacances! Ah! Peut-être qu'il n'a pas besoin de se reposer, mais moi, oui! Mais l'âne ne comprenait pas que le marchand ne puisse pas prendre de vacances. Or, si le marchand ne va pas au marché, il ne peut plus gagner d'argent. Et alors, il n'y aura plus de nourriture, même pour l'âne. En fonction de la demande sur le marché, le marchand vendait différentes choses chaque jour. Des légumineuses, des céréales, des légumes, des épices et même des fruits. Il faisait marcher son âne tous les jours depuis le village. Chaque jour, pour atteindre le marché, ensemble, ils devaient traverser une rivière. Le marchand faisait tout spécialement attention à son âne pendant cette traversée. Un jour, un ami dit au marchand qu'il y avait une forte demande de sel au marché. Ah! Merci du tuyau, mon ami! Je vais alors bientôt me mettre à vendre du sel. Rapidement, le marchand prépara 12 sacs de sel pour le vendre. Il prit d'abord 6 sacs et les chargea sur le dos de l'âne. Il réalisa alors que les sacs étaient vraiment très lourds. L'âne ne pouvait pas marcher. Oh, le pauvre animal! Ça doit être vraiment trop lourd pour lui! Je vais retirer un sac. Ça devrait aller. Ne voulant pas blesser l'âne, le marchand retira un sac de son dos. Et pourtant, l'âne ne pouvait toujours pas marcher. Le marchand se souciait de son âne, mais il savait aussi qu'il était assez fainéant. Il sortit un bâton et le poussa d'un petit coup. Oh, allez! Ne sois pas si fainéant, veux-tu? Tu t'es assis reposé. Nous devons aller au marché. Ce jour-là, le marchand vendit tous ses sacs de sel au marché. Hé! Mon ami avait raison! La demande en sel est vraiment en hausse maintenant! Alors, le marchand se mit à vendre du sel tous les jours. Il remplissait des sacs et des sacs de sel et les chargeait sur le dos de l'âne. Parfois, l'âne devait porter cinq ou même six sacs au marché. Bien que pas content, l'âne était pourtant toujours soulagée en rentrant à la maison. En effet, comme le marchand vendait tous ses sacs de sel, il n'avait plus rien apporté sur le chemin du retour. Quelques jours passèrent. Et un jour, le marchand chargea six sacs de sel et partit pour le marché. Comme ils atteignaient la rivière, le marchand remarqua que l'eau montait un peu haut. Marchons très prudemment aujourd'hui. Je ne voudrais pas glisser et tomber dans cette eau agitée. Alors qu'ils avaient traversé la moitié de la rivière, soudain, l'âne glissa sur une grosse pierre et tomba dans un bruit sourd. Oh non! Oh! Le marchand parvint à tirer l'âne et à lui faire traverser la rivière. L'âne était effrayée et choquée. Et alors, il sentit quelque chose. Denshu! Les sacs sont toujours sur mon dos. Alors pourquoi mon dos semble si léger? Oh! Cette rivière doit avoir des pouvoirs magiques. Denshu! Denshu! Ce que l'âne ne savait pas, c'est que la rivière n'avait pas de pouvoir magique. Quand il est tombé, l'eau de la rivière a dissous tout le sel contenu dans les sacs. C'est la raison pour laquelle l'âne ne sentait rien sur son dos. Il n'y avait plus du tout de sel dans les sacs maintenant. Oh! Tous mes efforts sont fichus! Qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Grâce au ciel, mon âne n'est pas blessée. Cela ne sert à rien d'aller au marché maintenant. Autant rentrer à la maison. Comment? Pas de charge sur le dos, ça veut dire pas de travail. Ça, c'est vraiment de la magie. Denshu! Denshu! Ayant ainsi raccourci sa journée, l'âne en profita à sa guise. Il mangea et dormit toute la journée. Qu'il était heureux! Le jour suivant, le marchand chargea de nouveaux six sacs sur le dos de l'âne et alla avec lui au marché. Oh! Hier c'était si agréable! Aujourd'hui, je dois encore retourner travailler. Attendez, mais je peux éviter le travail! Je peux alléger le fardeau sur mon dos et rentrer à la maison! Exactement comme hier! La rivière a des pouvoirs magiques! Je suis sûr qu'elle va m'aider à nouveau! N'ayant pas idée des intentions de l'âne, le marchand se mit en route pour le marché. Alors qu'ils atteignaient la rivière, l'âne prit la tête de la marche. Et avant que le marchand ne puisse l'arrêter, l'âne s'affala au même endroit que là où il était tombé. Oh! Que fais-tu, espèce d'idiot? Lève-toi! Mais il était déjà trop tard. Le sel que l'âne portait s'était dissous dans l'eau une nouvelle fois. Il n'y avait plus de fardeau. L'âne était à présent heureux. Voilà! Pas de fardeau, pas de travail! Comment cela est-il arrivé? Attendez une minute. Est-ce que cette âne s'est assise dans l'eau exprès? Oh! Mais quel animal fainéant! Je prends grand soin de lui. Et voilà comment il me remercie! Je vais le ramener à la maison. Je sais quoi faire maintenant! L'âne pensait avoir trouvé le moyen parfait pour ne pas avoir à travailler. Mais le marchand avait d'autres plans pour lui. Le lendemain matin, le marchand chargea huit sacs sur le dos de l'âne. Et l'âne ne s'en plaignit même pas. Hein? Huit sacs? Mais pourquoi est-ce que je ne sens pas le poids du fardeau? Hein? Pourquoi mon soucier après tout? Laissons le maître mettre sur mon dos autant de sacs qu'il veut. De toute façon, je ne vais pas au marché. Tensou! Le marchand marcha avec l'âne en silence vers la rivière. Ah! Voilà mon tour de magie! Alors qu'il traversait la rivière, l'âne glissa encore au même endroit et s'assit dans l'eau. Mais aujourd'hui, le marchand n'aida pas l'âne à se relever. Et comme l'âne tentait de se lever, soudain... Oh non! Mon dos! Que se passe-t-il? Pourquoi mon dos pèse-t-il si lourd? Tensou! Le marchand était un homme intelligent. Il savait que l'âne essaierait encore de lui jouer le même tour. Alors cette fois, au lieu de charger du sel sur le dos de l'âne, il chargea du coton. Dès que l'âne s'assit dans l'eau, le coton a absorbé l'eau et il est devenu bien plus lourd. Ha! 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 Tu pensais que tu pourrais m'avoir? Maintenant, à toi d'aller jusqu'au marché et de revenir à la maison avec ses huit sacs. Oh non! Tensou! C'est tellement lourd! Mon dos! L'âne réalisa alors que la rivière n'avait rien de magique tout compte fait. Il porta les huit lourds sacs de coton jusqu'au marché et rentra enfin à la maison. Depuis ce jour, l'âne n'osa jamais plus s'asseoir dans les eaux de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada